Lorsque j'avais six ans, j'ai vu, une fois, une magnifique image dans un livre sur la forêt vieille, qui s'appelait «Histoire vécue ». Ça représentait un sopemboa qui avalait tant fauve. Voilà la copie du dessin. On disait dans le livre, les serpents boas avalent le poids tout entier, sans la manche. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils donnent pendant les six mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et à mon tour, j'ai réussi avec un crayon de couleur à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro un. Il était comme ça. J'ai montré mon chef d'or au grand passant et je leur ai demandé si mon dessin le faisait pur. Elles m'ont répondu « Pourquoi un chapeau ferait-il pur? » Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il représentait un serpent boas qui digerait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent boas afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro deux était comme ça. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser des côtés les dessins du serpent boas ouvert ou fermé et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné, à l'âge de six ans, une magnifique carrière de propre. J'avais été découragé par le succès de mon dessin numéro un et de mon dessin numéro deux. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules, et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. J'ai donc choisi un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde, et la géographie, c'est exacte, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître du premier coup d'œil la Chine de l'Arizona. C'est très utile si l'on s'est égaré pendant la nuit. J'ai aussi eu, au cours de ma vie, des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Je les ai vus de très près. Ça n'est pas trop amélioré mon opinion. Quand j'ai rencontré une qui m'éparissait un peu lucide, je faisais l'expérience sur elle de mon dessin numéro un que j'ai toujours conservé. Je voulais savoir si elle était vraiment compléhensible. Mais toujours, elle me répondait « C'est un chapeau ». Alors, je ne lui parlais ni des serpents boas, ni des forêts bières, ni des toiles. Je me mettais à sa portée. Je lui parlais de bruges, de golf, de politique et de cravate. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable.